Irakistes condamnés à des peines de prison ferme. Révélation de Faudil Boumala. Bonne nouvelle pour les retraités. Publicité institutionnelle, monopole des gaïdes. 20 militants du Irak condamnés aujourd'hui à des peines de prison ferme. Plusieurs militants du Mouvement Populaire Pacifique ont été condamnés aujourd'hui par le tribunal de Sidi Mohamed à des peines de prison ferme. Arrêtés le 17 janvier, ces militants ont été placés sous contrôle judiciaire le 19 du même mois. Ainsi, l'Amri Mohamed a été condamné à une année de prison ferme, assorti d'une amende de 20 000 dinars. Kamel Némich et Mokran Laouchedi, militant de l'association Rassemblement Action Jeunesse, RAJ, sont condamnés à 6 mois de prison ferme et 20 000 dinars d'amende. Rayda Bougrissa a été condamnée à la même peine de prison assortie de la même amende. Les 16 autres personnes sont condamnées à 3 mois de prison ferme et 20 000 dinars d'amende avec requalification des faits. Ces condamnations, bien qu'en première instance et qu'elles ne soient pas encore définitives, met en avant le double langage du pouvoir, qui, tout en libérant des manifestants par-ci et par-là, continue à condamner d'autres militants politiques. D'ailleurs, même le tribunal de Saïda a condamné un manifestant à un an de prison ferme avec sursis et une lourde amende. Il s'agit du militant et la chemiouari, condamné à un an de prison ferme et un an avec sursis et une lourde amende. Il a été arrêté, faut-il le rappeler, le vendredi 7 février à la marche de Saïda. Selon le Comité national pour la libération des détenus, il a été giflé par un policier publiquement au milieu de la foule. Ce à quoi il aurait réagi en donnant un coup de poing à son agresseur. Et la chemiouari a été placée en garde à vue et présentée le dimanche 9 février devant le procureur. À Skigda, le procès de Toufik Kadous et Oussama Mesba a été programmé pour le 24 février au tribunal de Skigda, après deux renvois. Ces deux activistes ont été poursuivis pour diffamation d'un membre de l'instance indépendante des élections. Incroyable révélation de Fodil Boumala lors de son procès, j'ai été viré de l'ENTV à cause de la mère de Bouteflika. Une incroyable et étonnante histoire a été révélée ce dimanche lors des audiences du procès de Fodil Boumala au tribunal de Dar el Beda, à Alger. L'intellectuel et opposant algérien emprisonné depuis le 18 septembre dernier à El Arorach, fut un célèbre présentateur télé à l'ENTV vers la fin des années 90 et début 2000, où il présentait notamment l'émission culturelle El Jalice. À partir de 2001, Fodil Boumala sera écarté de la grille des programmes de l'ENTV jusqu'à son limogéage définitif de la télévision publique. Son départ avait suscité moult spéculations et le mystère demeurait entier. Mais aujourd'hui dimanche 23 février, Fodil Boumala a jeté un véritable pavé dans la mare en racontant dans ses réponses aux accusations de la justice qu'il avait été dégagé de l'ENTV, parce que la maman d'Abdelaziz Bouteflika ne l'appréciait pas en tant que journaliste animateur. Bouteflika avait dit lui-même que Boumala est une personnalité compétente qui maîtrise son sujet, mais ma mère El Adja ne l'aime pas, révèle Fodil Boumala devant une assistance ébahie. Comment peut-on qualifier ce pays qui est gouverné selon les humeurs de la maman du président de la République, cet indigné Fodil Boumala, en faisant savoir que tout Algérien a le droit de critiquer les détenteurs du pouvoir de décision dans son pays. Ce sont des personnalités morales et nous avons totalement le droit de les critiquer ou les dénoncer, a-t-il dit lors de ces déclarations faites au tribunal de Dar el Beda. Bonne nouvelle pour les retraités. La date de l'augmentation des pensions dévoilée. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Al-Odham a annoncé, jeudi à Alger, une revalorisation des pensions et allocations de retraite à des taux allant de 1,5 à 6% à compter du 1er mai courant. Dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités, le gouvernement a décidé, après examen par le Conseil d'administration de la Caisse nationale des retraites, CNER, la revalorisation des pensions et allocations de retraites au titre de l'année 2019, à des taux allant de 1,5 à 6% à compter du 1er mai 2019, a précisé le ministre qui supervisait les travaux d'une journée d'information sur la prévention sanitaire dans le milieu du travail, en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Miraoui Mohamed Ces augmentations qui seront versées en juin, seront calculées en fonction d'un taux variable qui tient compte du montant global des pensions et allocations de retraite, a expliqué le ministre précisant que les augmentations seront de l'ordre de 6% pour les pensions dont le montant est inférieur ou égal à 20 000 dinars, 3% pour les pensions dont le montant est supérieur à 20 000 dinars et inférieur ou égal à 40 000 dinars, 2,5% pour les pensions dont le montant est supérieur à 40 000 dinars et inférieur ou égal à 60 000 dinars, 2% pour les pensions dont le montant est supérieur à 60 000 dinars et inférieur ou égal à 80 000 dinars et 1,5% pour les pensions de plus de 80 000 dinars. Par ailleurs, le ministre a affirmé que les clés des professionnels de la santé relatives au système de la carte électronique Chifa, utilisées par les praticiens de la santé, pharmaciens, contractuels avec la Sécurité sociale étaient désormais disponibles, et seraient distribuées graduellement aux nouveaux pharmaciens. Dans le même contexte, M. Adam a assuré que son département demeure toujours à l'écoute de toutes les préoccupations de ses partenaires, pour offrir les meilleures prestations aux citoyens en général, et aux assurés sociaux en particulier. Pour sa part, le ministre de la Santé a affirmé que son département veille à garantir la prévention sanitaire dans le milieu du travail, pour éviter les troubles musculosquelettiques, TMS, et leur diagnostic et contrôle médical ainsi que la mise en place des moyens et conditions nécessaires pour éviter ces troubles, en vue de préserver la santé des travailleurs et booster le rendement du travail. Compte tenu de l'importance de ce volet, l'État a mis en place plus de 600 structures spécialisées dans la médecine du travail, relevant du secteur de la santé en vue de prévenir et promouvoir la santé, et prendre en charge les cas touchés par les TMS, a-t-il souligné. Détournement de la pub Un conseiller du ministre de la Communication a affirmé, en marge de la rencontre sur la presse électronique, que le ministère était résolu a arrêté de distribuer indûment la publicité institutionnelle aux journaux appartenant aux hauts fonctionnaires de l'État et aux membres du Parlement. Le secteur de la communication sera organisé, et la publicité y ira à ceux qui la méritent, elle n'y ira plus ni chez les députés, ni chez les ministres, ni chez les généraux qui ont des journaux. Cela va changer radicalement dans cette période, et sous l'ère de la Nouvelle Algérie en laquelle nous croyons tous, a soutenu ce conseiller au micro d'une chaîne de télévision privée proche du pouvoir. On ne sait pas quel titre vise le conseiller Damar Bélimère, mais il est de notoriété publique que les fils du général Gaïd Salah ont créé un quotidien régional à Anaba, sans aucune audience, et bénéficient de trois pages de publicité pleines quotidiennement, depuis des années, par complaisance, pendant que des journaux autrement plus sérieux en sont privés. Le problème avait été soulevé il y a quelques années, mais les responsables politiques de l'époque avaient admis ne pas être en mesure de mettre fin à la rapine dans le secteur qui est devenu une source d'enrichissement illicite pour certains dignitaires du régime. Un ancien responsable du secteur avait confié que la présidence de la République l'avait instruit de réduire le nombre pléthorique de journaux, près de 150 quotidiens, pour ne laisser sur le marché que les titres crédibles, mais ce dernier avait répondu que cela était impossible dans la mesure où un ancien officier du DRS était, dans le même temps, en train de créer des journaux dans l'ouest du pays, sous des prêtes noms, pour capter l'argent de la publicité constitutionnelle de façon détournée. Ce procédé a été inauguré par le général Mohamed Batchin dans le milieu des années 1990. La loi portant monopole de l'ANEP sur la publicité publique venait d'être promulguée, et l'ancien conseiller politique de l'ex-président Liamin Zeroual s'était servi de cette loi, pour engranger des bénéfices colossaux à travers deux journaux qu'il avait fondés dans ce but unique. Sous Abdelaziz Bouteflika, le frère du président distribuait cette manne au prorata du degré d'allégeance des patrons des journaux dont les titres n'existent que par la grâce de la générosité, et du bon vouloir du pouvoir. Nous avons appelé ces gens-là, les forces extra-journalistiques, tout comme les forces extra-constitutionnelles qui ont accaparé le pouvoir en Algérie et qui ont transformé l'Algérie en une mascarade. Il en est de même dans la corporation qui a été envahie par la mafia de l'argent et de la publicité et dont les membres sont devenus des magnats de la presse, a encore affirmé le conseiller du ministre de la Communication. « Nous nous efforçons d'organiser le secteur contrairement à ceux qui ont tout fait pour ne pas le réglementer afin de maintenir leur mainmise », a conclu le conseiller. Le département d'Amar-Bellimer joindra-t-il le geste à la parole ? Ou n'est-ce là qu'un coup de bluff ? Nous le saurons dans les jours et les semaines à venir. Fermeture des frontières algéro-marocaines Taboune tacle le Maroc Le président algérien Abdelmadji Taboune s'est exprimé ce vendredi 21 février au sujet de la fermeture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc. Il a rappelé dans une déclaration, accordée à la chaîne TV Russia Today, que la décision algérienne de fermer les frontières en 1994 était une réponse aux mesures prises par les responsables marocains concernant l'imposition d'un visa aux Algériens. Abdelmadji Taboune a expliqué que la fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc, qui perdure depuis plus de 25 ans, n'est que la réaction douloureuse de l'Algérie aux responsables marocains qui avaient instauré un visa obligatoire aux Algériens durant la décennie noire. Ainsi, le président algérien indique que la fermeture des frontières entre les deux pays n'est pas due aux conflits autour du Sahara occidental, mais plutôt aux accusations portées par le Maroc contre les services secrets algériens durant la période du terrorisme. Abdelmadji Taboune veut des excuses du Maroc. Pour rappel, suite à l'attentat du 24 août 1994 dans l'hôtel Atlas Isni de Marrakez, perpétré par des terroristes français d'origine algérienne, le Maroc avait accusé les services secrets algériens d'être impliqués dans cette attaque. Le royaume shérifien a dès lors décidé de renvoyer de son territoire tous les ressortissants algériens sans carte de séjour, et a instauré un visa obligatoire pour tout Algérien désirant se rendre au Maroc. L'Algérie répondra alors à ces mesures par une fermeture totale des frontières terrestres. En novembre dernier, alors candidat à la présidentielle, Abdelmadji Taboune s'est exprimé sur le sujet, promettant de revoir les relations algéro-marocaines dans le cas où le Maroc présenterait ses excuses au peuple algérien, qu'il a accusé d'être le commanditaire de l'attentat perpétré en 1994 dans l'hôtel Isni à Marrakez, et ayant suivi la décision unilatérale de l'Algérie de fermer ses frontières avec le royaume shérifien, rappelait-il Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.